... Dédié aux industries agroalimentaires, MetaRome Group élabore depuis plus de 60 ans des arômes et des caramels sur mesure. Fortes de 240 employés, 10 filiales distribuent nos produits dans 80 pays. Notre mission quotidienne, enthousiasmer les consommateurs du monde entier sans limite. ... Nous créons des caramels gourmands, traditionnels et techniques pour le nappage et le fourrage de vos produits et formulons des arômes naturels pour toutes vos applications avec des notes chaudes, florales, fruitées ou laitières. La nouvelle gamme ActiSense permet de formuler des produits nutritionnellement avantageux sans faire de compromis avec le goût. Tourné vers l'avenir, le groupe est engagé dans une croissance durable et responsable qui nous anime au quotidien. ... Alors en fait, à l'atelier caramels, en 2013, sur l'ensemble du site d'ailleurs, on avait lancé une démarche pénibilité pour répondre aux nouvelles obligations réglementaires et MetaRome a pris ça comme étant un élément d'opportunité pour travailler sur les conditions de travail. Cette démarche pénibilité a en fait permis d'identifier qu'on avait deux facteurs auxquels étaient soumis nos salariés, même si les seuils n'étaient pas encore connus précisément au niveau des textes réglementaires. Et donc en fait, la posture pénible et le port de charge étaient deux facteurs identifiés sur lesquels on a souhaité travailler. Ça a coïncidé en 2015 avec l'arrivée d'une nouvelle cuve dans l'atelier et un réaménagement complet des équipements. Le poste de conditionnement était un des postes dans cet atelier sur lequel justement le port de charge était très important. Un opérateur pouvait soulever jusqu'à 10 tonnes par jour puisqu'on conditionne des sceaux. Et donc, la gestion de projet étant déjà un petit peu bien installée au sein de l'entreprise, on a monté une équipe projet avec les opérateurs, avec la maintenance, avec le service que est chez ceux pour identifier en fait quelles actions on pouvait envisager pour aménager ce poste. Dans la foulée, on a travaillé avec la RAC, un interlocuteur très important pour nous, pour l'ergonomie et l'organisation du travail, qui nous a fait connaître IndustriLab, qui se trouve à proximité de Beauvres et qui en fait nous a amené à utiliser la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, en fait, ça nous a permis de faire les bons choix. de visualiser avant de réaliser qu'est-ce que l'atelier pourrait devenir et donc du coup de réajuster certains éléments qu'on n'avait pas forcément vus comme des hauteurs ou des pentes au niveau des convoyeurs par exemple. En mettant en place ce projet, on a mis à peu près un an pour y réfléchir. Donc ça a été du temps, du temps pour aller à l'extérieur, donc participer à cette réalité virtuelle. Ça a été du temps de réflexion, d'analyse des flux, de participation des salariés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un outil qui est très fonctionnel et satisfaisant. Alors aujourd'hui, on a des salariés qui sont très satisfaits de cette démarche à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'ils ont été impliqués dans la réflexion. On a tenu compte de leurs contraintes au quotidien. C'est eux qui ont participé vraiment à l'analyse de l'existant et de leurs problématiques. Ils sont contents à double titre parce qu'on a pris en compte aussi leur santé. Et aujourd'hui, ils ne reviendraient pas en arrière. Ils ont un outil qui est facile d'utilisation, qui est flexible, qui leur permet d'être moins fatigué à la fin de la journée et qui répond forcément à leur quotidien, à l'amélioration de leur quotidien. Donc on a vraiment une équipe satisfaite aujourd'hui.